... ... Monsieur le vice-président de la région Centre, Monsieur le vice-président du conseil général d'Adrélois, car la cuisine, le repas font partie profondément de l'identité des Français. Une identité marquée également par l'ouverture. Or, tous ces grands chefs vous le diront, la cuisine française cultive cette universalité. Dans quelques minutes, j'aurai le plaisir de remettre le titre de docteur honoris causa à quatre grands chefs internationaux. Quatre chefs français les parraineront et l'éloge sera prononcée par des universités. Ils ont contribué à faire de la cuisine un patrimoine culturel vivant, évolutif, curieux, plein d'énergie, d'élan et d'optimisme. Cet optimisme, la cuisine française vous le doit. Elle vous doit aussi son humilité et le respect qu'elle porte aux autres cultures culinaires, avec lesquelles elle n'est pas en compétition. Je ne dirai pas, comme d'autres peuvent le dire, que la gastronomie française est la meilleure du monde. Je dirai plutôt qu'elle porte en elle des valeurs qu'elle partage volontiers et qu'elles sont sans nul doute les meilleures du monde. Je vous remercie de votre attention. Afin de remettre le titre de docteur honoris causa de l'université, je souhaite m'entourer d'un certain nombre de personnes. Ainsi, j'appelle à me rejoindre sur la scène les représentants de la communauté universitaire. Et j'appelle également à me rejoindre sur la scène Jean-André Charial, Olivier Rolinger, Michel Trois-Gros. Et je vais maintenant demander au récipiendaire au titre de docteur honoris causa de l'université François Rabelais-de-Tour de me rejoindre aussi sur scène. J'appelle, je pense que vous pourrez les applaudir après, que j'ai énoncé chacun leur nom. D'abord, Martin Berassategui. On rajoute Kiyonu Mikouni. Applaudissements Philippe Rochat. Applaudissements Et Pierre Vinance. Applaudissements Et maintenant, je vais appeler Marc Deferrière, qui est président de l'Institut européen d'histoire et culture de l'alimentation, qui va nous dire quelques mots. Le 11 novembre 1919, Raymond Poincaré, président de la République française, se rendait à Londres pour remettre à Auguste Escoffier les insignes de chevalier de la Légion d'honneur. Ces rencontres, François Rabelais, de la création d'un festival international des cours de cuisine. Et je vais d'abord appeler Martin Berassategui, qui va venir se placer ici pour être honoré avec vos applaudissements d'abord. Applaudissements Et je vais appeler Dominique Loiseau, restauratrice, PDG du groupe Loiseau, qui va dire quelques mots d'introduction et d'amitié. J'ai cher président, au pluriel, cher lauréat, cher assemblée, et cher Martine, avant tout. Évidemment, je suis très émue d'avoir été choisie pour accueillir une personnalité du monde de la gastronomie, de la grande cuisine, qui va recevoir le titre si extraordinaire de docteur Honoris Causa pour la première fois en France. Martine Berassategui est un grand chef Rolais et Château. En vertu des pouvoirs qui vous sont conférés, je vous ferai docteur Honoris Causa de l'université François Rabelais. C'est difficile pour moi, c'est plus facile en espagnol. Je veux vous dire merci à tous, mesdames, messieurs, membres de l'université de Tours. C'était septembre 1975, quand j'ai commencé en cuisine, et plus de 38 ans après, j'ai forgé depuis l'âge où j'étais apprenti jusqu'à maintenant. Et c'est quelque chose qui a forgé mon caractère. Je peux dire haut et fort que je suis avant tout un cuisinier passionné et que j'ai découvert ma vocation tout petit. Toutes mes félicitations aux autres chefs amis à Guillaume de Sernais, c'est titre honorifique, et vive la France. Je suis l'ambassadeur du Japon, si vous voulez bien venir sur la scène. Et j'invite également Michel Troigros, chef cuisinier à Rouen, et Emmanuel Le Signe, vice-président chargé de la recherche de l'université Transparablé, à entourer notre lorraine. Je suis l'ambassadeur. Monsieur le président voyant, monsieur Kiyomi Mikuni, mesdames et messieurs, les invités distingués, mesdames et messieurs. Tout d'abord, permettez-moi d'ajouter mes mots de félicitations à quatre lauréats ce soir, les quatre grands chefs. Maintenant, j'ai le plaisir, un grand plaisir, de transmettre, de lire le message de félicitation que je viens de recevoir ce matin même du premier ministre au japonais, Shinzo Abe, par voie diplomatique, à M. Kiyomi Mikuni. Mon message de félicitations en souhaitant plein succès et santé à l'ensemble des participants présents aujourd'hui à cette cérémonie de discernement. Le 7 novembre 2013, Shinzo Abe, premier ministre du Japon, Tokyo. Merci pour votre part. Je passe maintenant la parole à Michel Troigot. Un petit mot d'amitié. Konnichiwa, minasan, konnichiwa Mikuni-san. Cher Mikuni-san, je voulais te dire, quand on m'a demandé, selon vous, quel cuisinier japonais représente ou représenterait dignement la haute cuisine française au Japon, sans hésiter une seconde, je t'ai nommé, car à ma connaissance, peu d'hommes ont le talent, la fidélité, le respect et le sens de la mission. Un petit mot d'amitié qui te caractérise. Aligato, merci Mikuni. Konnichiwa. Je suis très honoré de recevoir ces titres. Si je suis parmi vous aujourd'hui, c'est grâce à mes maîtres. M. Frédéric Gaudet à Prissier, M. Jean et Pierre Troigot à Rouen, M. Paul et Jean-Pierre de Berlin à Ilozanne, M. Ruyoutier à La Napoule, M. Roger Verger au Moulin de Moujean, M. Jean Draven à Vosiva, M. Alain Chapelle à Mionnet. Et mon grand maître, mon modèle, M. Paul Bocchus-Cologe. J'appelle maintenant Philippe Rochat. Je suis l'ambassadeur de Suisse. Si vous voulez bien venir sur scène, autour de Philippe Rochat. Et j'invite également Jean-André Charial. Oui, le travail. Alors, j'ai aussi une autre bonne raison, c'est que Catherine Michel, qui a écrit un livre de recettes de Frédéric Gerdet, qui est une de mes consoeurs à l'Académie internationale du vin, m'avait demandé si je voulais venir faire passer quelques mois chez Frédéric Gerdet. C'était dans les... M. le Président de l'université, Excellences, Mme la députée européenne, Mesdames et Messieurs les représentants des milieux académiques et politiques, Mesdames et Messieurs, chers amis cuisiniers, Vous ne serez guère surpris si, depuis 45 ans, j'exerce ce beau métier de cuisinier avec passion. Je vous dis que j'ai toujours été plus à l'aise derrière mes fourneaux que derrière un micro. Alors, on va essayer de dire au noir à la Suisse. L'honneur qui m'est fait ce jour par votre université, ainsi qu'à mes trois amis cuisiniers, me touche personnellement beaucoup. Et j'appelle maintenant Pierre Guedens. M. l'ambassadeur de Bréthique, si vous voulez bien rejoindre notre scène, et j'invite également Olivier Rolinger, chef des maisons de Bricourt, et Marc Devaillier-Levaillet, président de l'Institut européen d'histoire et de culture de l'alimentation. Merci beaucoup, M. l'ambassadeur de Belgique. Je ne sais pas s'il n'y a que deux Belges qui sont fiers de la Belgique, mais vous voyez que l'université française est fière des Belges. Et je vais maintenant passer la parole à un ami, Olivier Rolinger. Chers amis amoureux du savoir, de la connaissance et du bon goût, c'est avec fierté et avec aussi beaucoup d'émotion que je me trouve être là le parrain de Pierre Guedens. Mais néanmoins, je voudrais surtout partager ce titre qui te revient aujourd'hui et qui fait rayonner l'ensemble de la cuisine belge, également avec ton épouse, Marie-Thérèse. Parce qu'on sait très bien que ces missions et ces vies, bien souvent, on ne peut pas les mener seuls. Et ce rêve que vous avez eu, maintenant, il y a quelques années, vous avez réalisé ensemble. Et un rêve à deux, c'est toujours plus merveilleux. Merci beaucoup. Applaudissements Mesdames, Messieurs, chers amis, Que voulez-vous que je vous dise encore sur toutes ces priorités dans ces milieux d'honneur ? Mais je tiens quand même à remercier toute la direction de l'Université François Rabelais pour leur initiative et leur organisation. ainsi que faire un petit coucou à tous nos collègues français qui nous ont choisis et permis de recevoir ce titre et qui nous ont toujours si chaleureusement accueilli. Et je voudrais que Jean-Marc Dévienne est ici pour que nous puissions le remercier. Applaudissements 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 Je suis réellement heureux de pouvoir honorer aujourd'hui Jean Bardet, d'abord parce que c'est un grand ami de l'Université François Rabelais. D'une part, remettre le titre de docteur honoris causa n'est pas un événement banal pour une université. Ce titre est délivré après accord du ministre des Affaires étrangères. Cette procédure longue et inhabituelle illustre l'importance du titre et la qualité des récipiendaires ainsi honorés. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada